Tout le plaisir est pour moi de vous informer. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Nous démarrons ce journal par les activités du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, qui s'est entretenu hier dans la soirée avec une délégation du Congrès américain conduit par l'ambassadeur américain en poste à Kinshasa. Les échanges ont porté sur le renforcement des relations de coopération entre les deux pays et l'appui que le Congrès américain accorde au gouvernement congolais. Des précisions dans ce reportage de Glenn Kabalundi. Kinshasa et Washington entretiennent des relations profondes et anciennes. Et l'administration Biden voudrait continuer à travailler pour les rendre plus fortes et plus chaleureuses. C'est ce qu'a fait savoir une délégation du Congrès américain au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, ce mardi à la cité de l'Union africaine. Conduit auprès du chef de l'État par l'ambassadeur américain en poste à Kinshasa, John James du Parti républicain et membre de la Chambre des représentants du Congrès américain, et Sarah Jacobs du Parti démocrate disent être venues pour montrer l'appui du Congrès au gouvernement de la République démocratique du Congo. Nous sommes venus pour parler avec nos partenaires congolais et montrer que nos deux partis, que ce soit les partis républicains, que ce soit les partis démocrates, nous voulons travailler pour appuyer la RDC. Que ce soit dans les questions des droits de l'homme, que ce soit pour régler cette question de l'insécurité à l'est du pays, que ce soit en ce qui concerne les questions économiques pour arriver à développer l'économie de la RDC, de manière à ce que la population de la République démocratique du Congo puisse bénéficier de ces ressources. Et donc nous sommes là pour apporter cet appui dans le cadre de notre relation stratégique. Pour ces parlementaires, les relations diplomatiques entre la RDC et les États-Unis d'Amérique demeurent très bonnes. La RDC et les États-Unis ont une ancienne histoire, ont une histoire ensemble et des bonnes relations depuis longtemps. Et nous, en tant que États-Unis d'Amérique, nous voulons continuer à travailler pour rendre cette relation encore plus forte et toujours plus chaleureuse. Cette volonté affichée du pays de l'oncle Sam pour un partenariat plus solide avec la RDC rencontre les voeux, maintes fois exprimé par le chef de l'État dans le rapport avec ses nombreux partenaires. Ouverture en Afrique du Sud du 15e sommet des BRICS avec au programme l'élargissement des nouveaux membres du bloc pays émergents. Au moment où le groupe cherche à étendre son influence politique et économique mondiale, un défilé des unités de la police sud-africaine et de protection civile a été organisé sur place à Johannesburg. On en parle avec Richard Kalala. Le sommet des BRICS ouvre ses portes ce mardi 22 août 2023 en Afrique du Sud. Ce même mardi, le premier ministre, chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde Kiengé, a foulé les sols sud-africains pour représenter les chefs de l'État Félix Antoine Tshiseki de Tchilombo à cette rencontre des pays émergents qui représentent 40% de l'économie mondiale. Jean-Michel Samaloukonde Kiengé est porteur d'un message du président de la République. Plusieurs rendez-vous diplomatiques et d'affaires sont enregistrés dans le programme du chef d'exécutif national en séjour à Johannesburg également pour présenter les opportunités d'affaires qu'offre la République démocratique du Congo en termes de ressources naturelles et de la facilité qu'offrent aujourd'hui les zones économiques spéciales. Ce sera la suite du premier ministre, le ministre de l'Industrie, le vice-ministre des Affaires étrangères et des Finances. Vous avez suivi l'arrivée du premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kiengé à ce 15e sommet de BRICS. Jean-Michel Samaloukonde Kiengé qui a représenté le chef de l'État Félix Antoine Tshiseki de Tchilombo. Rendre les sites militaires de garnison de Kinshasa sains et propres, c'est l'objectif poursuivi par l'UGSC de l'ingénieur Bidwanga avec la contribution de la brigade de génie civil des Fardecis. On en parle avec Rodé Panda. En mission de commandement et de contrôle à Lubumbashi dans la province de Oukatonga, le chef d'état-major général des Fardecis a présidé ce lundi 21 août 2023. Une parade mixte et fardé ses polices nationales congolaises au camp-major Vang. A cette occasion, le lieutenant-général Tchilombo et Sengue Sackrissian s'est adressé aux militaires et policiers. Réunis à la parade de ses com-militaires, la loyauté, le patriotisme ainsi que la discipline militaire ont constitué le point-clé de son adresse. Par ailleurs, le chef d'état-major général a de nouveau interdit toute présence des militaires de cette partie du territoire, dont les carréminiers, mais également dans la protection des indo-pakistanais. Les générales Tchilombo et également présentent aux militaires la nouvelle tenue de combat des Fardecis qui sera dotée bientôt dans la garnison de Lubumbashi et appeler les policiers et militaires à une France Collaboration. Je vous exhorte tous à renouveler votre loyauté au commandant suprême. Nous ne devons pas oublier notre mission qui est de protéger la population et ses biens. J'insiste sur la discipline au sein de l'armée. Tous ceux qui affreignent le règle seront amenés à l'auditorat militaire. Je ne mairai pas voir un soldat au carréminier. C'est un travail de policier de mine. Un défilé militaire a sanctionné cette causerie morale. C'était la parade présidée par le général Tchilombo où il a strictement interdit la présence de militaires dans les carréminiers. C'est hier, mardi 22 août, qu'a eu lieu la cérémonie de restitution et remise scientifique de travaux de réécriture des textes normatifs de l'UNPC au ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaya Katimboué. Suivez cela dans ce reportage. La foundation de l'union nationale de la presse congolaise pointe déjà à l'horizon. Ministre de la Communication et Média, animateur de l'UNPC et autres partenaires placent déjà le curseur vers l'organisation du Congrès. Deux assises qui s'élanent le vœu deux uns et dix autres doivent s'y tenir avant les élections de décembre 2023. C'est mardi au salon Naomi de l'hôtel Béatrice lors de cette cérémonie de restitution et remise solennelle de résolution de travaux de son comité scientifique. Le ministre Patrick Mouyaya l'a encore rappelé. Ici nous avons eu l'avantage de baliser la voie à la tenue de ces congrès parce que comme le professeur Bhamani l'a dit tout à l'heure, il y a eu un malade, il y a des maladies qui ont été identifiées, il y a un catharsis, il y a les remèdes qui ont été proposés. Maintenant c'est le temps de l'administration de la remède pour que tous ensemble nous puissions concourir à l'avènement d'une nouvelle structure qui aura une mission, qui est une mission cruciale, celle d'identifier les journalistes à travers la carte de presse, mais aussi celle de s'assurer que lorsqu'il y a des rapages dans les secteurs de médias, que nous soyons nous-mêmes en mesure de donner des réponses à des préoccupations que cela aura soulevées devant la communauté. Le président du comité scientifique a donné une belle économie de la nouvelle charpente qui dote l'UNPC d'un nouveau statut, d'un seul règlement intérieur, du code d'éthique et de déontologie et d'un manuel de procédure. Un plan de rédressement de l'UNPC a été mis en place, dont sa mise à l'oeuvre pourra être bénéficie d'après l'actualité du comblement. Si Modeste Chabani, président par intérim de l'UNPC, pense qu'il est grand temps d'opérer cette salubrité médiatique, côté Bayer Defon, représenté par Interneos, il faut plutôt saluer l'aboutissement heureux d'un long processus. Parmi les innovations, il faut noter que la carte de prêt sera désormais signée par le président de l'UNPC et le président de la commission de la carte. Célébration 50 ans de l'IFACIC, Jérôme Sekana a posé un geste de bienveillance en doutant des vivres et non-vivres à la RTNC. C'est le directeur général adjoint de la RTNC qui a réceptionné. En marge du jubilé d'or de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, le directeur général du groupe industriel Angèle a été l'hôte de la tranche matinale Lépanier. Ce mardi 22 août 2023, Jérôme Sekana, Pénépapa, ancien de l'IFACIC, promotion 2005, n'est pas venu mais vide. Dont s'agit Bercière, un lot de vivres et non-vivres produits du groupe industriel Angèle. A travers ce geste, les journalistes économiques Sekana a tenu à exprimer sa gratitude envers la direction générale de la RTNC, qui a initié le programme 50 ans IFACIC, mais aussi encouragé les animateurs assidus de l'antenne matinale. Mon expérience en tant qu'ancien de l'IFACIC, c'était un grand plaisir pour moi d'arriver ici et de constater qu'il y a des changements énormes au niveau de la RTNC parce que ce sont des professionnels qui sont aussi le fruit de l'IFACIC qui est en train de diriger cette chaîne nationale. Il y a ma qualité de délégué général du groupe Angèle. J'ai promis en direct d'apporter quelques petits dons pour que les journalistes, pourquoi pas, tous ceux qui m'ont accueilli ici puissent quand même voir ce que mon groupe produit. A présence du directeur général adjoint de la RTNC, José Adolphe Voto, le directeur des ressources humaines de la RTNC, a réceptionné ces dons et a promis d'en faire mon usage. Célébration 50 ans de l'IFACIC, on en parle encore. Le professeur, chef des travaux et autres, parle depuis quelques jours de cette almamataire. Je vous propose de suivre la réaction de Oboul, Okwes. La RTNC a toujours accompagné l'IFACIC depuis sa naissance parce que la RTNC, quand nous l'appelons maison mère nous, par rapport à nous, des listiers de l'IFACIC, ce n'est pas ce que tout le monde pense. Pour nous, c'est notre maison à nous. Cela veut dire qu'après la formation, la plupart de ceux qui étaient formés, même ceux qui sont allés en presse écrite, la plupart sont passés par cette maison. Donc pour nous, en fait, c'est chez nous ici, quand nous venons, c'est chez nous, de manière vraiment, comme on dit, un chez nous, voilà. Et donc pour nous, pour les 50 années qui vont venir, nous souhaitons que l'IFACIC puisse continuer à être le creuset de la meilleure formation en journalisme et en communication de notre pays. Pour la RTNC, les perspectives sont bonnes aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a comme changement qui arrive, avec tout ce qu'il y a comme équipement, nous souhaitons également que la RTNC continue à jouer son rôle de service public, d'être les médias au service du public, parce que tout le reste va passer, les individus vont passer, mais la RTNC devrait continuer à garder l'âme, parce que c'est à travers la RTNC que l'ensemble de la République se retrouve. On n'a pas deux, trois médias publics comme la RTNC. Donc la RTNC doit continuer à jouer son rôle, d'être l'église au milieu du village, d'être un média au service du public, parce qu'effectivement, c'est un média public. Amélioration de la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo pendant trois jours, les experts du secteur de l'éducation et de la formation vont se pencher sur cette question. L'accès sera mis sur l'évaluation des réformes de 2016 et 2023, des assises ouvertes par le ministre de l'IPST, Tony Mwaba. Améliorer la qualité de l'enseignement par la bonne gouvernance et la rédivabilité, ce thème sera débattu durant trois jours, soit du Vendée au 24 août, où les ministres provinciaux de l'éducation, les provinces et les IPP de 26 provinces vont évaluer sur les performances du sous-secteur de l'EPST pour l'année scolaire 2022-2023 et proposer des pistes et des solutions dans le but d'améliorer la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo. Votre présence ce matin dans cette salle témoigne sans doute l'intérêt que nous accordons tous à l'éducation et à la formation de l'enfant congolais. Dans son excellence, M. Félix-Antoine Tisekédi-Chulombo, président de la République et chef de l'État, veut faire un véritable acteur de développement de notre pays. Les travaux qui s'ouvrent aujourd'hui font suite à celles des éditions précédentes, il doit être un véritable monteur de réflexion sur les problèmes récurrents qui minent notre sous-secteur. Particulièrement pour cette édition, je voudrais qu'un accent soit mis sur les suivis et l'évaluation de la mise en œuvre de l'effort de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025 qui tend déjà à son terme. Le ministre de l'Épesté, Tony Mouaba, a ouvert ses assises à rappeler aux uns et aux autres la mission que c'est à signer le gouvernement avant de rendre hommage au président de la République, Félix-Antoine Tisekédi-Chulombo, pour avoir mis en application la gratuité de l'enseignement tel que reprise dans l'acticle 43 de la Constitution. Il sera aussi question de procéder à la mise en jour de la carte scolaire et à l'évaluation de la réforme de l'enseignement en vue de valider la planification de l'année scolaire prochaine. Vous le savez, l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Claude Ibalanqui, séjourne dans le Grand Bandoundou. Je vous propose de suivre les activités qu'il a réalisées dans cette partie du territoire national dans ce reportage de Robert Ndaï. Une nouvelle pour les habitants de la ville de Kikwit, le réseau de transport urbain est désormais opérationnel dans cette partie du pays. A mission de 48 heures dans la ville de Kikwit, l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Claude Ibalanqui et Colomba, a procédé au lancement du réseau urbain de l'établissement public Transco. Une action du président de la République, Félix-Antoine Tisekédi-Chulombo, qui cadre avec la couverture totale de la ville de Kikwit, dans la province du Quilou, a dit le DG de Transco, le bâtonnier cyprien Mberemoba. Nous sommes en train d'exécuter la vision du système de l'État et pour que cette vision soit effective sur les terrains, nous avons bénéficié de l'appui des notables de la place, en l'occurrence l'excellence Ibalanqui. Les lobbyings payants de l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Claude Ibalanqui et Colomba, portent ses fruits. Grâce à cet esprit du patriotisme, la population de Kikwit se déplacera dans des bonnes conditions, à seulement 500 francs congolais. Ces bus doivent être protégés, Claude Ibalanqui salue les actions du président de la République, Félix Antoine Tisekédi-Chulombo, en faveur de la population du Quilou en général, et en particulier celle de Kikwit. Plus que satisfait, c'est la première fois dans son histoire que la ville de Kikwit a un transport public. Et un bus Transco, avec toute la sécurité qui l'accompagne, pour 500 francs, c'est la gratuité du transport que les chefs de l'État apportent à la population congolaise, en général, et de Kikwit en particulier. Les bénéficiaires par l'entremise du maire de la ville de Kikwit, Abbé Nguyama, remercient le chef de l'État pour ses gestes d'un père à ses enfants. Kikwit, nous avons reçu des bis, donc nous serons les premières personnes à bien protéger ces bis ici. Ces premiers lots des bus Transco mis à la disposition de la population par le président de la République, Félix Antoine Tchere de Tchelombo, ont été présentés par un caravane motorisé. Une cérémonie riche en couleurs, présidée par l'ambassadeur itinérant du chef de l'État et fils du terroir, Claude Ibalan, qui est Colomba. Parlant à présent de la desserte en électricité, le pylône 156 de la SNEL-SA est victime des vibrations régulières et ce suite au casseur de pierre de Karikongo à travers des dynamites. Le directeur de projet de la SNEL-SA a effectué une descente sur le terrain. Edi Tchala. Les casseurs de pierres de Karikongo et certains camions qui traversent les rues de Kinshasa pleins de moellons de construction sont une réelle menace à la desserte en électricité à Kinshasa. Le pylône 156, qui doit bénéficier de la servitude des 25 mètres de part d'autre, est victime des vibrations régulières de ces machines et dynamites utilisées dans la casse de pierre. À côté des machines se trouvent ces marteaux qui commencent le bruit de l'aube. Le directeur des projets à SNEL-SA, Célestin Kaloubi-Lukoussa, dépêché par Fabrice Lucinde, directeur général de SNEL, se montre plutôt confiant. Tels que la population s'est dirigée vers ces ouvrages, donc les ouvrages étaient menacés. Premièrement, ce que nous avons fait, c'est de prendre contact directement avec les responsables de cette partie de la carrière, qui sont en association entre Citadop et Karikongo, afin de demander à ceux qui travaillent avec eux, qu'ils puissent s'éloigner du travail un peu à un endroit éloigné des ouvrages de la ligne électrique Zongo-Kinshoka. Il y a lieu de penser à la sécurité de cette infrastructure avec les mesures préventives. Les pouvoirs publics devraient prendre la question à cœur. Société, à présent, parlons du rassemblement des dignes filles et fils Lunda à Lubumbashi. Ils se sont retrouvés autour de l'empereur Mouintiav Mouchid III, et des assiettes organisées sous le thème « La grandeur et la constance du peuple Lunda à travers le temps et l'espace ». Érika Bamba nous en parle. À Lubumbashi, les notables de l'égroupement sur l'église débarquent un à un. Ils sont venus de tous les quatre coins de la République, du Congo central, dans le territoire de Kinvoula, de l'espace Bandundou, du Grand Kassai, de Kinshasa, sans omettre ceux du Lualaba, dans Lubumbashi, dans Katanga. Ces filles et fils Lunda ont ainsi réagi à l'appel à l'empereur Mouintiav Mouchid III, à travers le camp de Kinshasa, 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 à l'église débarquent des projets du thème « La grandeur et la constance du peuple Lunda à travers les temps et l'espace ». L'empereur de Lunda, le grand chef Mouintiav Mouchid III, a à l'ouverture de ses assises invité ses filles et fils à l'unité. Message bien capté par le notable. Dans la foulée, la présidente nationale des divars, Chantal Kanimbu, et d'autres personnalités. Ces assises ont bénéficié de l'appui logistique de Patrick Moulant et de Michel Kanimbu, aux côtés de très anonymes. Le PCA de la RVA, Trifon-Kinke-Moulumba, s'est rendu à l'aéroport de Lubumbashi, où il a évalué les problèmes de ses sites. Il s'agit, entre autres, des fissures qu'il a constatées sur la piste d'atterrissage, mais aussi les problèmes de spoliation d'une partie de cette piste. Reportage à Netalwamba. Le nouveau comité de gestion de la Régie des voies aériennes se fixe pour objectif d'assurer la sécurité aérienne et doter le pays des infrastructures aéroportuaires répondant aux normes. Après l'aéroport d'Ongili, d'Ondolo, Trifon-Kinke-Moulumba est arrivé à Lubumbashi accompagné des membres du conseil d'administration et du directeur général adjoint de la RVA. Le nouveau PCA a voulu, loin des rapports documentés, se rendre compte des conditions de travail et la qualité des infrastructures dont dispose le régulateur aérien dans la province du Okatonga. Je vis ici, voir finalement qu'est-ce que la RVA a comme problème. Au lendemain de son arrivée, le professeur Trifon-Kinke-Moulumba a procédé à une visite d'inspection. Tout d'abord, les installations aéroportuaires, dont la piste d'atterrissage et les aires associées, qui connaît quelques fissures et qui nécessitent une rénovation, selon Marie Omanga, commandante de l'aéroport de la Loano. D'un service à un autre, la délégation du conseil d'administration s'est rendue dans l'espace aéroportuaire où une partie de la piste est spoluée des constructions anarchiques y ont élu domicile. Trifon-Kinke-Moulumba reste intransigeant. Tout sera mis en œuvre pour récupérer le bien de la RVA. On a vu la spoliation intenable des terrains qui appartiennent à la région des voies aériennes. Nous allons réagir à cela. Ce qui appartient à la RVA doit revenir à la RVA. En passant par le salon VIP, financé par le gouvernement provincial, le président du conseil d'administration a encouragé Mario Omanga, commandant de l'aéroport, pour le travail abattu. Enfin, le professeur Kinke-Moulumba a présidé une réunion de prise de contact question de donner ses nouvelles orientations assises sur la sécurité aérienne. Hormis le rassemblement des Lundas à travers le regroupement Orundes-Omouine, nous allons parler à présent du rassemblement des Anamangos qui se sont réunis ici à Kinshasa pour réfléchir sur les voies et moyens de booster les actions du président de la République à travers le programme 145 Territoires. Réunis autour du thème paix, unité, cohésion nationale et soutien au chef de l'État, Félix Tusekedi, pour le développement de l'espace Anamangos, cette rencontre extraordinaire a connu la participation de plusieurs personnalités ressortissant de cet espace ethnique. Toutes tendances confondies qui ont réfléchi sur le voiseux moyen de participer à la vision du président de la République afin de développer l'RDC dans son ensemble et les provinces Anamangos en particulier qui sont au total 13 sur le 26 qui compte la RDC. Nous devons de temps en temps penser à notre espace que le président ait la mise en place 145 territoires. C'est un projet salvateur, surtout pour nous qui sommes dans la forêt écotériale. Il faudrait que nous, les ressortissons de cet espace, nous puissions accompagner ce programme. Pour sa part, le président de la LUNA, Barthélémy Okito, a décrypté la carte postale des Anamangos, qui est un peuple descendant d'un ancien très commun appelé Mongo. Ce peuple représente à lui celles 33% de la population congolaise capable de donner un second mandat au chef de l'État, Félix Tusekedi. Aimons nos populations, c'est à ce prix. Par la volonté du chef de l'État, Félix Antoine Tusekedi, nous pourrions être en mesure de pouvoir amener le développement chez nous. Avec le soutien qui vous allez amener davantage au chef de l'État, nous allons sauvegarder notre maison, le logo, le développement dont l'espace à la monde a besoin, qui sera au rendez-vous au nom de l'UPS. Nous allons aux élections, nous gagnons les élections, et le bon janvier, le chef de l'État prête, cérémonie pour un second mandat avec une majorité écrasante. Et pour clôturer la cérémonie en beauté, un cocktail était servi et l'agrémentation de groupes folkloriques Mongo était là, était au rendez-vous. Mission de sensibilisation des jeunes de Kananga, la cohabitation pacifique et la réconciliation pour le développement de cette province et pour rapprocher ces jeunes après les événements de Kamouina Sapu. Un challenge de football a été organisé par le cadre de l'UPS. Tofan Kabungo, reportage Alain Bikaï. C'est les vestiges de Kamouina Sapu dans les mémoires des jeunes de Kananga. Topin Kabungo Moukenguechaye et la fondation qui porte son nom pensent que l'espoir spécifiquement, les foot peut être un élément déclencheur. Un carnaval arpente le riz de toutes les communes de cette ville qui s'ensuise la population d'usage. Les jeunes des affres de Kamouina Sapu ont pris en s'en est, les côtés jusqu'au terrain de l'auté de vie de Kananga. Là, le coup d'envoi du tournoi qui regroupe les équipes de toutes les communes a été donné par Topin Moukenguechaye, cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, y dépèse. Avec la présence de 137 Kedi à la tête du pays, les jeunes des Kananga en particulier et du Kassai central en général n'ont aucune raison de se mettre en marge des efforts de développement. Le président de la République attendait tous les jeunes une mobilisation sans faille. Derrière ces réalisations, a ainsi cessé de la tête de Félix Antoine Tissé-Kedi. son leadership avéré et allié d'enterrer les passés douloureux et susciter un nouvel espoir par la vision du président de la République. Après ces tournois, les carnavals devaient se poursuivre dans d'autres territoires du Kassai central. Et pour terminer, je vous propose de suivre la restitution du gouverneur du Kassai oriental après sa mission à Kinshasa. Lundi 21 août 2023, Mboujimaï, de la gouverneure de province à d'intérim, Jili Kalenaka Bongo, l'autorité provinciale revient de Kinshasa, où elle était allée participer à la table ronde sur l'évaluation de l'état de siège dans les provinces de l'Itourie et du Nord Kivu, organisée par le chef de l'État, Félix Antoine Tissé-Kedi Chilombo. A sa descente d'avion, Jili Kalenaka Bongo a été salué par le ministre provincial de Mille Gilbert Chimanga. Après les honneurs militaires et la salutation des différentes autorités massées au tarmac de l'aéroport de Mboujimaï, la gouverneure de province aïe a pris le bain de foule constituée des différents membres des partis politiques de l'Ignosacré qui arboraient leurs drapeaux. Pour évaluer sa popularité en Mboujimaï, Jili Kalenaka Bongo a fait le pied. Toute cette foule compacte l'a accompagnée de l'aéroport de Mboujimaï, en passant par les ronds-points Salongo. Kalalawankata, Nguen, pour Chité, à la mairie de Mboujimaï, où le podium était érigé pour son adresse à la population. Dans son discours, elle a invité la population à l'unité, à l'amour du travail et à la concorde. Je vous invite à l'unité, à l'amour et à la concorde nationale. Parce que si nous sommes unis, le Kassaye Oriental va changer, elle va se développer. Je vous aime tous. À Kéchassa d'où je viens, j'ai frappé à toutes les portes de ma hiérarchie et elles m'ont été ouvertes. Magie Bécière est pleine de bonnes promesses. Ce journal est terminé. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Vous allez suivre juste après ce journal l'entretien accordé au professeur Christian Ngandou, qui est coordonnateur du centre d'opération d'urgence santé publique. Cet entretien va porter sur la maladie monkeypox ou encore variole du singe qui est déjà à Kinshasa. C'est Françoise Boulabouaki qui lui a apporté cette... Ce journal est terminé. Nous vous disons merci d'avoir suivi. Merci à Pécho Moubengaya Kassongo et Mame Bangulu qui l'ont réalisé. La partie technique était assurée par Yannick Yangoumba. José Dimonekine et Lengalia Papi vous allez le prochain rendez-vous. Avec l'actualité, c'est tout à l'heure, à 16h, dans une présentation de Gaëtan Magalano. Ce journal était coordonné par Jacques Moumouna Seduga, sous la direction de Joseph-Oscar Mbal-Kaïj. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501